Quelle fréquence dois-je utiliser pour filmer ? Eh bien, c'est la question qui revient régulièrement lorsqu'on touche au réglage de son appareil de prise de vue. La fréquence d'image, aussi appelée frame rate ou frame per second, FPS, a une grande influence sur le rendu de la vidéo. Avant de filmer, posez-vous donc les questions suivantes. Qu'est-ce que vous allez filmer ? Un spectacle ? Une rencontre sportive ? Une course automobile ? Un court-métrage ? Allez-vous faire des ralentis au montage ? Sur quel support comptez-vous le diffuser ? La vidéo sera diffusée sur Internet, sur Blu-ray, en télévision. Commençons par la cadence de 24 images par seconde. Cette fréquence est proposée sur les caméras destinées à réaliser des films ou des courts-métrages. C'est la cadence standard à laquelle les caméras américaines enregistrent. D'ailleurs, cette cadence sur beaucoup de caméras n'est pas réellement de 24 images par seconde, mais de 23,97 images par seconde. Si nous choisissons le mot d'enregistrement en 24 images par seconde, nos vidéos tendront à se rapprocher de ce fameux ciné-look, c'est-à-dire l'aspect cinéma. Donc, si vous voulez avoir le rendu vidéo des films ou des séries américaines, je vous recommande vivement de filmer en 24 IPS, c'est-à-dire images par seconde. L'avantage de cette cadence est que la vidéo est exportable sur tous les supports, Internet, DVD, Blu-ray, et surtout qu'elle n'est pas trop gourmande en ressources informatiques. Ensuite, nous avons la fréquence 25 images par seconde. Le 25 images par seconde, c'est la cadence standard à laquelle les caméras européennes enregistrent. C'est le format de diffusion télévisuelle sur le territoire européen. Il est appelé le format PAL. Cette fréquence est également compatible sur Internet, DVD, Blu-ray, et télé. Le format 30 images par seconde, c'est le format de diffusion télévisuelle sur les territoires dits NTSC. En Amérique ou au Japon, par exemple, il y a en fait de 29,97 images par seconde. C'est la fréquence à laquelle les caméras américaines et japonaises enregistrent. Parlons de la fréquence 50 ou 60 images par seconde. 50 images pour les versions PAL de nos appareils et 60 images pour les versions NTSC. C'est le mode qu'il faut choisir si vous souhaitez donner une fluidité, une clarté et un confort incomparable à vos vidéos. Il est aussi destiné à ceux qui souhaitent faire des ralentis au montage. En effet, le ralenti sera plus joli et moins saccadé, vu qu'il y aura plus d'images par seconde. Perso, c'est la cadence que moi j'affectionne pour faire mes vidéos. Par contre, ce mode enregistrement a deux principaux défauts. Un, il est gourmand en ressources. Si vous souhaitez rajouter des effets en post-production, il faudrait avoir un ordinateur costaud à votre portée. Deux, il n'est pas encore diffusable sur tous les supports. Aucune platine DVD ne lira vos vidéos en 60 images par seconde. Elle lira jusqu'à 30 images par seconde. Sur Internet, YouTube gère les vidéos en 60 fps maximum. Le Blu-ray, quant à lui, gère jusqu'à 60 images par seconde, mais en résolution 720p, c'est-à-dire en HD Ready. Enfin, voici les modes 120 et 240 images par seconde. Vous l'avez certainement compris, quand on filme avec un tel frame rate, c'est pour faire un ralenti fluide derrière. Certaines caméras ne filment que jusqu'à 120 images par seconde, ce qui est déjà correct. Mais les caméras qui sortent actuellement proposent même le 240 images par seconde en Full HD. Avec cette fréquence d'image, vous pouvez viser la qualité de ralenti qu'on voit lors des ralentis des matchs de foot par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les fréquences d'image et leur influence sur le rendu d'une vidéo. Partagez-la, n'hésitez pas à laisser vos avis ou à poser vos questions dans les commentaires. Comme on dit chez moi, on est ensemble.